Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir SOS. Donc c'est quoi le régulant SOS et c'est quoi les molécules qui vont intervenir dans ce mécanisme de réparation d'ADN. Alors comme l'image me montre, il y a un ADN qui a subi un endommagement au niveau du gène et pour être réparé, le gène SOS doit être actif. Dans un cas normal, là où le gène SOS n'est pas actif, il y a une molécule qui s'appelle REC-A. Donc elle est inactive et la molécule Lex-A va s'accumuler et se fixer sur le promoteur du gène SOS. Donc on appelle régulant SOS, c'est un groupe de gènes qui répare les mésappariements qui auront lieu lors de la réplication d'ADN. Une fois cette molécule Lex-A, comme on le voit dans l'image, est fixée au niveau du promoteur du gène SOS, elle va le réprimer et il ne va pas s'exprimer. Ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'ADN endommagé. Dans le cas où il y a un ADN endommagé, il y a l'expression de REC-A, la protéine REC-A, comme on le voit dans l'image. Cette protéine REC-A, une fois exprimée, elle va dégrader Lex-A. Break down. Ok? Then, Lex-A ne va pas pouvoir se fixer sur le promoteur. Et donc, la traduction aura lieu du gène SOS.